Alors, dans cette partie-ci, je vais corriger la partie 3.1, donc pour la messagerie, donc dans l'exercice de révision Windows Internet. Et donc, je vais déjà commencer par aller ouvrir ma messagerie, donc en prenant, en cliquant sur Nouvel onglet ou CTRL-T, et en allant taper www.protonmail.com. Bon, ici, il apparaît déjà, tant mieux, sinon on peut aussi l'avoir dans la liste. L'essentiel, c'est qu'après, on y accède. Je me log en cliquant sur Login, et en tapant uniquement la partie avant la rebase, donc VDanielsProf, c'est parfait, et je tape mon mot de passe. Si on veut éventuellement vérifier que c'est bon, on peut aussi cliquer sur le petit œil, de façon à ce qu'après, on soit sûr qu'on ne se soit pas trompé de mot de passe. Je clique sur Connexion, je me demande de ne pas l'enregistrer, et j'arrive dans ma messagerie. Je dois, en fait, envoyer deux fichiers images et un autre fichier déposé dans le dossier Révision. Donc, au départ, évidemment, je dois d'abord écrire. Donc, écrire ici, c'est Composer. Voilà, donc, on me demandait d'écrire à deux camarades de classe, donc en A et en CC, et alors le professeur en copie invisible. Donc, j'écris ici, par exemple, à Bruno, en copie principale. J'afficherai les champs CC, copie conforme et invisible ici. Je prends, j'écris à Elam, et en invisible, le professeur. Ici, on va considérer que c'était ça, l'adresse du professeur, en supposant que ce soit ça. Alors, le titre du message, penser à avoir un titre, donc par exemple, ici, exercice de révision. Windows, Internet. Et penser, bien sûr, à avoir une salutation, donc bonjour. Je m'adresse, en fait, à Bruno, en dessinateur principal, donc je vais lui écrire et lui dire, je peux dire bonjour Bruno. Maintenant, je termine, enfin, je démarre mon message, mais je dois, en fait, envoyer deux pièces jointes images et une pièce jointe qui serait un PDF ou un doc X, par exemple. Alors, je vais sur le bouton trombone pour aller afficher les pièces jointes. En tant qu'à faire, puisque je suis ici, il ouvre pas si mal, je vais prendre mes fichiers. Alors, je ne sais plus ici, si dans cette version, voilà, c'est le cas ici. Éventuellement, on peut utiliser la touche contrôle pour en prendre plusieurs à la fois. Tant qu'à faire, j'ai mon PDF et j'ai une image. Voilà, donc quelquefois, il pose la question s'il faut l'intégrer ou si ce sont des pièces jointes. Bon, ici, il ne l'a pas posé parce qu'à mon avis, il y avait un autre fichier d'office, peu importe. On regarde la taille, ce n'est pas encore trop élevé et on retourne dans pièces jointes pour rajouter encore une deuxième image. Par exemple, je vais remonter en Belgique, aller sur Bossier Capital et prendre l'atomium de Valérie. Donc, là, je clique sur Ouvrir. Voilà, c'est là que comme il n'y a qu'une seule image, enfin, il n'y a que des images dans mon choix, il me demande, faut-il insérer des images en pièces jointes ou intégrer. Intégrer, ça serait dans le mail, c'est assez joli, mais ici, ce n'est pas ce que je veux. En pièces jointes, voilà mes trois pièces jointes et ça clôture la première question de cette révision. Je laisse, en fait, mon message comme ça. Je peux même, d'ailleurs, l'enregistrer au cas où je devrais peut-être revenir dedans. Maintenant, il est, en fait, dans les brouillons. Si je voulais vérifier, il est tranquillement bien, bien stocké là et il est en attente.